Et on passe à présent à notre entretien du soir avec le député européen Max Orville. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, très heureux d'être à Mayotte. Bienvenue, alors vous êtes arrivé aujourd'hui, vous repartez dimanche, c'est la deuxième fois que vous venez sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre visite et quels sont les enjeux autour de votre venue ? Tout d'abord, merci de m'accueillir ce soir. Comme vous l'avez dit, c'est mon deuxième séjour à Mayotte, cette fois-ci en tant que député européen. Je suis venu surtout pour écouter nos élus, les élus de Mayotte, échanger avec la population sur les problématiques qui leur sont chères, emploi, éducation, santé, on vient d'en entendre parler, et environnement. Député européen voit des Outre-mer, donc voit également des Mahorais et de Mayotte. Alors la sécheresse, c'est un phénomène que vous rencontrez dans votre territoire d'origine, la Martinique. On a l'impression ici que la situation se dégrade et personne ne trouve de solution. Comment l'Europe peut aider Mayotte à ce niveau-là ? Eh bien, l'Europe s'est déjà mis en branle, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai rapporté une proposition pour justement préparer Mayotte, qui a des installations à mettre aux normes, et qui pourrait durer assez longtemps, malheureusement, en termes d'assainissement. Et j'ai proposé d'accélérer la mise en place d'un assainissement favorable aux Mahorais. Il y a également le taux de chômage exceptionnel, l'immigration, l'insécurité, le manque de soignants, autant de problématiques qui touchent notre territoire. Est-ce qu'on entend parler de Mayotte là-haut ? Bien sûr qu'on entend parler de Mayotte, et nous sommes là pour ça, et notre visite le concrétise. Comme dirait mon leader politique, pour Mayotte, il n'y a pas de retard à rattraper. Il y a une avance à prendre. Et c'est le sens de ma venue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mayotte n'a pas de fatalité du chômage, de l'insécurité, de l'immigration. Tout le monde connaît les problèmes, et nous venons avec des solutions. Et l'Europe est très attentive à permettre à Mayotte de mieux consommer les fonds européens. Il y a déjà un premier problème. Le Conseil départemental doit devenir, comme les autres, une autorité de gestion pour gérer les fonds européens de manière la plus pragmatique possible et de manière la plus efficace. Ça, c'est déjà la première réponse. La deuxième réponse, c'est que tenir compte d'une population et des problèmes d'insécurité. Et cette opération, nous avons échangé avec le président du Conseil départemental ce matin. Il m'a exposé un petit peu toutes les difficultés rencontrées et son approbation pour l'opération Ombouchou qui se déroule actuellement et auxquelles je souscris complètement. Mais comme il le dit fort, justement, cela ne sera efficace que si on prend à bras le corps tous les problèmes annexes. Et ça, je suis déterminé à l'accompagner dans ce choix. Alors, vous allez rencontrer d'autres élus. D'ici à dimanche, sur quoi vont porter les échanges ? Eh bien, comme je vous ai dit, on parlera de toutes les problématiques quotidiennes qui concernent les Mahorais. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu une séquence éducation avec des conseillers départementaux et des rencontres à Doujani. C'est ça, Doujani ? Trois écoles élémentaires et maternelles où j'ai vu l'exercice de leur métier dans des conditions extrêmement difficiles mais qui révélaient aussi leur ingéniosité à mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes, à faire évoluer des élèves qui sont en difficulté et surtout, comme je l'ai dit, avoir des miracles pédagogiques très enthousiasmants. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Max Orville, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Après quatre jours de grève, les services de la préfecture de Mamoudzour ouvriront demain. Un protocole d'accord de fin de grève a été signé cet après-midi entre les salariés et la direction. On rappelle que 150 travailleurs étaient en grève car ils exigeaient, entre autres, le départ de Sabriani, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, arrivé en novembre et jugé autoritaire. Il reste en poste, mais les autres revendications ont été obtenues. On écoute Abdou Hamada Housseni à ce sujet. C'est le secrétaire général Force ouvrière et il est au micro de Jaidi Maouliida et Ivana Navion.